Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui comme vous le savez est en partenariat avec le site PMU.fr, vous le voyez beaucoup de boutons sur notre site turf-fr.com pour pouvoir vous connecter à notre partenaire, on va parler du quintet de ce lundi, ce lundi 11 juillet ce sera sur l'hippodrome des Sables d'Olonne que nous débutons la semaine avec les Trotteurs, la réunion 1. Ce sera la quatrième course du programme prévue vers 18h, le prix des Sables d'Olonne qui sera support des paris à la carte. Une course intéressante, vous allez voir des chevaliers de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 330 000 euros avec un recul de 25 mètres à 177 000 euros. On a vraiment un lot de qualité parisien avec des concurrents qu'on a surtout vu à Vincennes, vous le voyez ils sont 16 au départ, 2775 mètres à parcourir, donc un recul de 25 mètres, ce sera à partir du numéro 8 de la Chenevière. C'est une course un peu spéciale parce qu'ils sont 16, maintenant il y a 5-6 concurrents qui avant le coup ne disposent d'aucune chance. Le 2 et le 3 qui sont surtout vus au trop monté, le 12 également, le 14 même s'il est déféré des 4 pieds vous le voyez, c'est surtout un cheval qui s'illustre sous la selle. On a également le 10 Diadem Blu qui est meilleur sous la selle et qui reste vraiment sur des performances très moyennes. Le 9 Falco d'Avaroche qui fait sa rentrée et qui est ferré à mon avis. On va vraiment courir gentiment. Donc voilà 5-6 concurrents qui avant le coup ne disposent vraiment que d'une chance minime voire inexistante. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 7, Galiléo Bello que j'ai retenu en tête. C'est vraiment un concurrent que j'adore, il est superbement engagé, vous le voyez, c'est le plus riche au premier échelon. Déferré des postérieurs, confié à Gabriel Egermini, vraiment ça sent bon. La dernière fois il a été disqualifié, il ne faut vraiment pas le juger là-dessus. Il tentait de se rapprocher au moment de sa faute, il s'est un peu perdu dans ses allures alors qu'il avait encore des ressources. Donc vraiment ne pas le condamner, le reprendre surtout en confiance. Gabriel Egermini a déjà gagné avec ce premier atout d'Anne-Françoise Donati. Je pense vraiment qu'il ralliera la majorité des suffrages, c'est vraiment un favori tout indiqué et avant le coup je pense qu'il ne devrait pas être loin du compte. Le numéro 5 que j'ai retenu en deuxième position, c'est vraiment le rival dont il devra se méfier, Galiléo Bello, la dernière fois c'était vraiment bien, il était 5ème. Je l'avais joué pour ne rien vous cacher, maintenant même si je suis déçu du classement, l'effort final qu'il a fourni était vraiment bon. Il était loin durant le parcours, il a dû se rapprocher en contournant quelques rivaux et vraiment il a bien fini, l'engagement est bon. Je trouve qu'Eric Raffin également c'est une bonne nouvelle parce que c'est un homme qui connaît parfaitement cette piste, qui peut être un petit peu piège. Voilà les Sables d'Olonne, c'est pas une piste que beaucoup de drivers ont l'habitude de fréquenter. Lui c'est un homme du cru et je pense qu'il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu ce Bordeaux S et avant le coup lui aussi devrait lutter pour les premières places. Ensuite j'ai retenu la Sanother Creation, je l'aime beaucoup Sanother Creation, c'est une jument de 6 ans qui a montré des moyens depuis son arrivée sur notre sol, vous le voyez que ce soit au 3 montées ou à l'attelage, elle n'a jamais déçu et puis même avant elle était régulière quand elle courait en Scandinavie. Je pense vraiment que c'est une bonne recrue, 152 000 euros, je pense vraiment qu'elle va passer les 200 000 euros cette année. C'est dû m'en déférer des 4 pieds, je tente un coup de poker en la retenant 3ème position parce que le lot est quand même assez relevé. Maintenant je pense que c'est également un test et si elle le réussit, elle pourra partir en région parisienne, cette concurrente en tout cas. J'y crois, j'y crois malgré son situation de petit poussé, avant le coup je pense qu'elle est vraiment capable de réaliser une performance de choix. Ensuite en 4ème position, je suis parti au 2nd poteau avec le 13 heading référence qu'il faut reprendre en confiance. La dernière fois il est non placé, il était un peu en vue, mais il a fait un peu fort durant le parcours, surtout dans la descente et il a payé cet effort pour finir. Avant c'était encore mieux, il était 2ème puis 3ème. Nicolas Bazir le connaît parfaitement, c'est un concurrent qui va apprécier je pense cette piste des Sables d'Olonne. Il est capable vraiment d'envoyer et de réaliser un effort final qu'il peut maintenir. Je pense que ça peut être pas mal, lui aussi sera parmi les favoris, c'est un concurrent qu'il faut reprendre en confiance sans aucun souci je pense dans ce loi là. Ensuite en 5ème position, j'ai retenu le numéro 11, El Grecobello en forme, lui avait terminé 5ème, c'était ici derrière heading référence, notamment dans le prix Eudora. C'était vraiment pas mal, auparavant il terminait 3ème de l'étape du GNT du côté de Laval, donc vraiment un concurrent qui est en forme, qui est dans sa catégorie, qui connaît cette piste. Benjamin Rochard le connaît parfaitement, donc rien à signaler de ce côté là. Je pense qu'on peut lui faire confiance pour une 3, 4 ou 5ème place avant le coup. Ensuite en 6ème position, j'ai retenu le numéro 6, Flèche étoile. C'est une jument qui est en forme, vous le voyez elle est également bien engagée. Les dernières fois c'était Gabriel Germini qui lui a logiquement préféré le numéro 7, Galiléo Bello. Maintenant elle est déférée des 4 pieds, elle est en forme. La dernière fois c'était que des femelles, donc là il y a les mâles, il y a les cadets, ça lui laisse moins de marge. Maintenant sur sa forme et sur l'engagement, je pense qu'on est obligé de lui avoir une chance pour une 4ème 5ème place, donc je l'ai retenu en 6ème position. Assez logiquement. Ensuite en 7ème position, le numéro 4, Afberg the Knight. Un mâle de 9 ans qui est très régulier. La dernière fois c'était vraiment bien un 5ème derrière Flèche étoile. Voilà, j'ai suivi un petit peu cette ligne. Il n'a pas trop de marge. Il n'a pas trop de marge. Maintenant c'est un concurrent qui est régulier, qui va faire sa course, qui est associé à Mathieu Abrivar et déféré des 4 pieds. Je vous l'ai dit, il y a 5-6 concurrents qui n'ont aucune chance. Lui, il va faire sa course et pourquoi pas pour une 4-5ème place. Et enfin en 8ème position, le numéro 16, Diane Winner qui a quand même pas mal de titres à faire valoir. La dernière fois, il est non placé. Maintenant, heading reference courait également. C'était une course qui était plus relevée du côté de Vincennes. C'était un quintet vraiment bien composé. Je le reprends là-dessus, il est bien engagé. C'est le plus riche au départ, déféré des 4 pieds. C'est un concurrent qui a écumé un petit peu les champs de province un peu partout en France et qui est capable de s'adapter à tous les parcours. Voilà, je pense qu'il a sa chance sur ce qu'il a fait de mieux pour une 5ème place également. Donc attention à lui pour se réhabiliter. Et en cas de non partant, j'ai retenu numéro 15 contre des tités. Je vous l'ai dit, il y a 5-6 concurrents, je vous le répète encore une fois, qui n'ont aucune chance. Du coup, lui, c'est le 9ème concurrent de ma sélection. C'est un des chevaux qui est capable de terminer 5ème si ça se passe bien. Voilà, ce sera un regret pour moi. Mais c'est un hongro de 10 ans qui va faire sa course encore une fois, qui est bien connu à ce niveau et qui n'a rien à envier à certains de ses rivaux. Donc voilà, pourquoi pas pour une 4-5ème place. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 7, le 5, l'As, le 13, le 11, le 6, le 4 et le 16. Et en cas de non partant, le numéro 15. Voilà, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site pmu.fr, comme je vous le répète assez souvent. Vous avez donc votre premier dépôt qui est doublé pour toute nouvelle ouverture de compte et jusqu'à 200 euros d'offert par notre partenaire. Voilà, vous pouvez vous connecter via notre site turf-fr.com pour vous connecter à notre partenaire. Comme conseil de jeu, bah écoutez, c'est vrai qu'on se dirige vraiment vers une arrivée de favoris. Donc l'ordre va faire la différence. Moi, je vous conseille le 7 et le 5, qui me semblent vraiment être les deux bonnes bases. L'As, c'est mon petit coup de poker pour terminer 3ème si vous voulez tenter quelque chose. Et voilà, c'est vrai que si c'est l'ordre, ça peut payer. Donc voilà, pour les I-Carté, les I-Quinté. N'hésitez pas, si vous préférez les combiner. Je pense qu'avec mes 6, 7 premiers chevaux, on a avant le coup, je pense, la solution pour les I-Carté ou les I-Quinté. Je vous l'ai dit, ce sera surtout l'ordre qui fera la différence. Parce qu'avant le coup, si c'est les favoris qui passent, ça ne sera pas vraiment très spéculatif. On va faire un petit bilan de ce qui s'est passé du côté de nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection. Regardez hier, Top Prono qui vous indiquait le tiercé dans l'ordre avec décoloration qui s'imposait. Presque 1 600 euros le tiercé dans l'ordre. Donc vraiment une super performance de notre rubrique. Et également quelques trios intéressants qui vous ont été indiqués. Donc voilà, si vous voulez bénéficier de nos pronostics, c'est à partir de 1 euro par mois sur le site turf-fr.com. N'hésitez pas à venir sur notre site pour les tester. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette Minute Quinté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre page YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement au site turf-fr.com. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quinté. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye !